Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac banane. Donc vous voyez, il est assez grand, on peut le porter à la taille de travers, en bandoulière. Et donc il se règle grâce à son anse ici, réglable. On a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce qu'on a besoin pour nos petites sorties. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser et en même temps, vous allez pouvoir réaliser le patron gratuitement. Donc pour réaliser ce sac banane, on va commencer par faire le patron. Donc là on va faire le patron du haut du sac. Donc pour ça, il nous faut un morceau de papier de 26 cm par 12 cm. On va le plier en deux. Ensuite, je prends une règle. Dans mon angle, je vais mesurer 5 cm. Et je vais faire une petite marque. J'ai fait ma petite marque ici. Maintenant, je prends une assiette et je vais simplement rejoindre cette partie du haut à mes 5 cm en faisant un arrondi. Et ensuite, je vais faire glisser mon assiette jusqu'à arriver ici dans mon angle. Et maintenant, je vais pouvoir découper cette partie-là. Donc maintenant, j'ai déjà le patron pour le haut du sac. Ensuite, je vais prendre un papier de 27 cm par 20,5 cm. Pareil, je vais le replier en deux. On s'aligne bien sur notre papier. Donc ça, ce sera pour le dos du sac. Donc maintenant, je prends ma règle. Et en partant du haut, je vais mesurer 9 cm. 9 cm, je fais une marque. Ici, en partant de mon angle, je vais mesurer 2 cm. Et je fais également une marque. Dans mon angle, je vais mesurer 5,5 cm. Je fais une marque. Et comme tout à l'heure, je reprends mon assiette. Mais cette fois-ci, je ne vais pas partir de l'angle du haut. Je vais partir ici des 9 cm. Je passe par mes 5,5 cm. Et donc, je m'arrête en bas. Comme ça. Maintenant, je peux découper. Et là, on a le dos de notre sac banane. Maintenant, c'est le dernier patron à faire. On va prendre une feuille. Donc là, j'ai rassemblé 2 feuilles à 4. Et ensuite, j'ai découpé dedans. 40 cm par 15 cm. Pareil, même procédé. On replie en 2. On s'aligne bien. En partant de mon en haut, je vais mesurer 3,5 cm. Je m'allume bien. 3,5 cm. Et ici, sur le bas, je vais mesurer 7,5 cm. Je fais une marque. Dans mon angle, je mesure 5 cm. Je fais une marque. Je reprends mon assiette. Et comme tout à l'heure, je vais partir de cette marque-là. Je vais passer par les 5 cm. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc maintenant, je peux découper l'excédent. Et maintenant, j'ai le devant du sac. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque patron, donc les 3 patrons qu'on a faits, on va découper un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure. Donc, comme prévu, j'ai bien découpé dans chacun des patrons, hop, tous mes patrons. Je vous montre dans celui-ci. Un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure à chaque fois. Hop, et hop. Donc, pour réaliser ce sac banane, il nous faudra également une anse de 120 cm, deux anses de 7 cm chacun, un zip d'environ 48-50 cm, hop, deux curseurs, il nous faut également deux anneaux, un régulateur et un mousqueton et un mousqueton. Donc, pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. Donc, j'ai bien thermocollé tous mes tissus. Maintenant, je garde le tissu pour le haut du sac. Je vais, donc là, j'ai mon côté arrondi, je vais chercher le milieu de mon côté arrondi. Donc, pour ça, je replie mes tissus et je vais faire un petit, je vais découper légèrement, hop, ici sur le milieu. Donc, j'ai bien mon milieu ici. Maintenant, je prends mon zip, je l'ouvre en deux. Je garde qu'une partie, hop, et je vais, donc, placer les dents du zip contre mon tissu. Donc, je vais faire dépasser des deux côtés du zip. Hop. Je prends des pinces. Je fais bien dépasser le zip des deux côtés, ce sera pour mettre nos curseurs après. Et je vais positionner mon zip tout le long de l'arrondi. Mettez bien des pinces de façon à ce que votre zip soit bien positionné quand vous allez le passer sous la machine. Sinon, si ça se décale, c'est toujours pénible. Et on met des pinces jusqu'ici. J'ai bien mis mes pinces ici. Donc, maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le tour, enfin, tout le tour, tout l'arrondi jusqu'ici. Ma couture est bien faite. Maintenant, je prends le tissu doublure qui correspond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais remettre des pinces du côté du zip de façon à tout prendre ensemble. donc, j'ai mis mes pinces ici. Maintenant, je vais refaire une couture tout le long à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite. Donc, du coup, mon tissu doublure tient bien à l'autre tissu. Maintenant, je vais retourner le tout. Je sors bien mes arrondis et je positionne bien mes tissus correctement. J'ai tout retourné. J'ai mis une petite pince pour maintenir mon tissu doublure ici. Maintenant, je vais faire une surpiqure sur mon tissu extérieur. Je vais faire ma surpiqure à 5 mm du bord et je vais allonger mon point à 3,5 mm jusqu'ici. Ma surpiqure est bien faite ici. Maintenant, je vais juste refermer ici mon tissu doublure. Je vais faire une petite couture au bord à 3,4 mm au plus près du bord du tissu. Je vais faire une petite couture de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. On ne va pas jusqu'au zip. Vous commencez ici et on s'arrête avant le zip. Ma petite couture est faite ici au plus près du bord du tissu. Maintenant, je laisse cette partie de côté et je prends la partie pour le devant. La partie de 40 cm par 15 cm. Je prends la deuxième partie du zip qui me reste. Je vais positionner les dents du zip contre le tissu ici en haut tout en laissant dépasser du zip de chaque côté et je mets des pinces. une fois que j'ai mis mes pinces je prends le tissu doublure qui correspond je le retourne je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu je m'aligne bien partout sur les côtés en bas et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que tout est en place je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite maintenant je retourne je fais passer mon tissu doublure dessous je vais bien tirer de façon à placer mon tissu doublure bien correctement je vais même mettre des petites pinces comme ça je suis tranquille et ici aussi donc maintenant je retourne et je vais donc faire une surpiqure au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ma surpiqure est bien faite ici en haut donc maintenant comme tout à l'heure je vais juste faire une petite couture ici au plus près du bord du tissu de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur donc ma petite couture est bien faite ici en bas maintenant je vais prendre les deux morceaux d'anse de 7 cm pardon et les deux anneaux je vais passer l'anse dans les anneaux je vous montre sur celui-ci mais on fera pareil sur celui-là hop je les aligne et je vais juste faire une petite couture ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près du bord de l'anneau je vais faire pareil sur ce morceau donc j'ai bien cousu mes deux anneaux ici et ici maintenant je reprends mon tissu le dernier qu'on vient de coudre et je vais positionner donc un premier anneau ici sur le côté juste en dessous de la surpiqure que j'ai faite je mets une pince et je vais faire pareil de l'autre côté juste en dessous pareil de la surpiqure que l'on vient de faire et je mets une pince maintenant je vais faire une couture oh pardon une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer deux fois donc j'ai bien cousu ici les deux anneaux sur les côtés maintenant je vais chercher le milieu du haut de mon sac enfin de mon tissu pardon donc pour ça je replie mes tissus l'un sur l'autre et je vais faire une petite marque ici au crayon qui s'efface à la chaleur du fer voilà je vais faire pareil de ce côté je cherche le milieu je m'aligne bien j'ai mon milieu et maintenant je vais positionner mon milieu contre mon milieu ici je m'aligne bien hop et je vais mettre des pinces tout le tour du zip tout le long du zip pardon et de ce côté également ça va être pour placer nos curseurs pour qu'ils soient bien droits bien placés correctement maintenant que j'ai bien mis mes pinces ici et ici je vais donc découper une partie des dents de ce côté je prends un curseur je passe dans la grande partie ensuite quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées je glisse mon zip à l'intérieur du curseur s'il veut bien hop et ensuite je tire et je vais mettre mon curseur au milieu et maintenant je vais faire exactement la même chose de l'autre côté je découpe des dents du zip sur une des deux parties seulement je prends le curseur je le passe dans la grande partie quand j'arrive à hauteur de la petite je glisse les dents à l'intérieur et je tire de façon à placer mon curseur ici au milieu en face de l'autre mes deux curseurs sont bien positionnés ici au milieu maintenant je vais faire une couture au point droit ici sur mon zip et pareil de ce côté de façon à le fermer donc j'ai bien fini de coudre sur mes zips maintenant je vais découper l'excédent de zip qui dépasse de chaque côté et maintenant je vais prendre le tissu pour l'arrière de mon sac banane maintenant maintenant que j'ai mon tissu je vais retourner mon sac banane et je vais positionner je vais chercher le milieu ici du haut de mon sac donc pour ça je positionne mes tissus bien l'un contre l'autre je fais un petit peu ici et je vais faire pareil sur le bas je vais chercher j'aligne bien mes tissus et je vais chercher le milieu aussi du bas et je fais un tout petit pic et maintenant je vais chercher le milieu du haut ici et le milieu du bas de mon tissu et pareil je fais des petits pics à l'aide de mes ciseaux maintenant je vais positionner le vous voyez j'ai cette partie qui est droite je positionne ici sur le haut endroit du tissu contre endroit du tissu je m'aligne sur les petits pics que j'ai fait et je vais mettre des pinces en haut j'ai bien mis mes pinces en haut maintenant je vais faire une couture au point droit mais je ne vais pas partir du bord du tissu je vais laisser un centimètre de chaque côté donc je me fais une petite marque un centimètre de chaque côté et je vais partir de ce centimètre donc je parte ce centimètre je couds au point droit ici et je m'arrête au un centimètre ici je fais une couture au point droit à un centimètre du bord donc ma couture est bien faite j'ai bien laissé un centimètre de ce côté et un centimètre de ce côté maintenant je vais positionner le milieu du bas contre le milieu du bas je mets des pinces et je vais mettre des pinces de chaque côté en remontant donc vous voyez quand vous remontez pour mettre vos pinces le tissu le morceau des un centimètre va dépasser ici de ce côté c'est tout à fait normal c'est pour ça qu'on l'a laissé donc du coup vous ne vous embêtez pas vous mettez bien vos pinces par dessus ici on fait pareil de l'autre côté donc maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour je vais faire une couture au point droit à un centimètre du bord jusqu'ici en haut je pars de là jusqu'ici donc ma couture est bien faite ici donc notre sac banane a pris sa forme maintenant on va plier ici sur l'avant notre tissu tout simplement on va prendre notre dernier morceau de tissu doublure et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu on s'aligne bien de partout et on va mettre des pinces tout le tour donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour mais comme vous voyez ici sur le bas j'ai laissé un espace d'environ 12-13 cm de façon à pouvoir retourner ensuite mon sac donc pour le coup je vais coudre ici je pars d'ici je suis ma couture si vous voulez vous pouvez retourner c'est plus simple on va partir d'ici on va suivre la couture existante on coud dessus hop on revient ici et on coud jusqu'ici jusqu'à notre dernière pince ou épingle et on laisse bien sûr notre ouverture ici pour pouvoir retourner donc je suis en place pour la couture j'oublie pas mon point d'arrêt au début vu qu'on va laisser notre ouverture ici et je couds sur la couture existante comme ça c'est un repère c'est tout simple on va doucement et je couds comme ça jusqu'à ma dernière pince donc ma couture est bien faite j'ai bien mon ouverture ici sur le bas et j'ai continué ma couture ici maintenant je vais enlever l'excédent de tissu avec mes ciseaux cranteurs par contre j'enlève surtout pas le tissu l'excédent de tissu ici au niveau de l'ouverture j'enlève seulement là où j'ai cousu voilà j'ai découpé donc l'excédent de tissu mais par contre j'ai bien laissé le tissu ici je n'ai pas découpé sur le bas maintenant je vais retourner délicatement et je vais bien sortir tous mes angles j'ai bien retourné mon petit sac banane j'ai toujours mon ouverture ici forcément donc ce qu'on va faire on va simplement voyez j'ai mon tissu les épaisseurs ici et mon tissu doublure sur le bas je vais retourner légèrement le tissu doublure sur lui-même petit à petit et je le fais passer dessus ici dessus ma couture de façon à refermer comme ça je vais mettre des pinces je fais ça tout le long petit à petit vous tirez pas trop sur le tissu doublure sinon il va vous en manquer ça va faire un pli et on met nos pinces tout le long maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long je vais coudre sur le au plus près du tissu ici je vais faire une toute petite couture de façon à refermer ma couture si vous le souhaitez vous pouvez faire une couture invisible à la main c'est possible donc ma couture est bien faite maintenant je peux rouvrir et retourner donc mon petit sac banane donc j'ai bien retourné mon sac banane donc maintenant hop c'est parfait maintenant je prends l'anse et je vais passer le mousqueton à l'intérieur de l'anse je retourne légèrement environ 2 cm l'anse et je vais la positionner juste derrière vous voyez comme ça je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit ici et ici si vous le souhaitez vous pouvez faire un carré avec une croix à l'intérieur donc j'ai bien cousu l'anse maintenant je vais prendre le régulateur je vais le passer une première fois à l'intérieur comme ça ensuite je prends mon sac banane je vais passer dans un anneau je vais à nouveau passer pardon à l'intérieur de mon régulateur une première fois j'espère que vous voyez puis une seconde et je le fais sortir ensuite je vais replier donc l'anse d'environ 2 cm comme tout à l'heure et je vais la placer juste là dessous je mets des pinces pour maintenir et comme on vient de le faire on va faire à nouveau une couture ici au point droit et une ici ou alors un carré avec une croix comme vous le souhaitez donc mes coutures sont bien faites ici donc maintenant comme vous pouvez le voir vous pouvez régler la longueur de l'anse et donc il me suffit de placer mon mousqueton ici sur la dernière partie pour finir mon sac banane donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo ce sac peut se porter à la taille en bandoulière enfin de travers ou en bandoulière donc j'espère donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe facebook le monde de mes loups en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et à très vite